Je me trouve aussi aujourd'hui à Meaux, le long des berges de la Marne. Vous voyez, derrière moi, il y a des travaux exceptionnels avec une grue qui est en train d'enlever tous les déchets et le bois qui est resté sur la Marne. Il est aidé par un petit bateau qu'on voit de loin. Donc c'est des travaux importants, bien sûr, pour l'écologie. C'est des travaux qui sont faits en prévision des Jeux Olympiques parce qu'on sait très bien que le 20 juillet et à Meaux, il y aura la fin olympique qui passe. Donc du coup, les travaux sont prévus notamment pour ça et bien sûr aussi pour l'écologie, c'est très important. Donc la grue que vous voyez derrière, elle est en train d'accomplir son travail et donc du coup, on va prévoir de plus près qu'est-ce qui se passe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc ici, nous avons les algues, voilà, qui viennent en train de nettoyer. Bonjour, Mathieu, c'était GAMTPP, on est aujourd'hui sur le chantier de Maud pour faire un petit peu d'écologie et nettoyer la Marne. Il y a eu pas mal d'intempéries ces derniers temps pour faire abîmer pas mal de végétaux, etc. Donc la ville de Maud en profite pour mettre un coup de propre sur le fleuve et en plus de ça, la flamme olympique va passer, donc on se doit d'être irréponchable. C'est ça pour l'élephologie aussi. C'est ça. On a tous les moyens en place avec une belle tournoi. On fait combien là ? On a dit 20 mètres. On a plus de 20 mètres. Le droit, elle fait plus de 20 mètres. Oui. Donc c'est un des moyens très importants. Oui, c'est ça. Il y a d'autres collègues qui sont occupées un peu de nettoyer. Je m'appelle Bruno Ferrando, je suis zélagueur professionnel depuis déjà une quinzaine d'années. J'ai commencé à Disneyland Paris et aujourd'hui en fait je travaille à mon compte. Et quand Viam m'appelle, je viens en sous-traitance. Donc aujourd'hui pourquoi tu es là en fait ? En fait, on m'a appelé pour couper les grandes souches, les arbres. On a pas mal d'arbres comme vous voyez dans la main. Et moi en fait, je suis là pour les couper en deux, en trois morceaux pour pouvoir les faire passer dans la benne. Et puis après la benne elle part en déchetterie. Sous-titrage ST' 501 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 ...